Musique Et la game 2 qui est lancée les amis La game 2 qui est lancée et actuellement vous avez voté En majorité pour Quintuple monstre à hauteur de Alors Quintuple monstre qui a été Voté à hauteur de 93% Bien évidemment avec 270 points Mais quoi ? Les quintuples ont pris Une game ? Ils ont pris une game très largement Même Et du coup on a banni Harry Oriana du côté Oh la la il s'est en train de couquer Chez Oxbonners on a pris le Velkos de Nyono on veut pas lui laisser Mais on a banni quand même la Akali Et le Lissine C'était pour les plus 300 j'avoue En mode roulette russe Bah c'est le but d'une prédiction Normalement une prédiction ça commence à 50% C'est 50-50 Après c'est vous qui faites en sorte de Et du coup on aura le Tam Kench Qui est sorti de la part De cette chère botlane Nyono et on reprend La fameuse formation Qui cook Tam Kench Amumu Du coup on aura la réponse de quoi Du côté de Oxbonners On sait qu'actuellement Sur Amumu Sera positionné Jungle Et ce Tam Kench Support Après on a toujours la possibilité De être Amumu Support On avait déjà Cook Et potentiellement Tam Kench Et du coup on prend Lilia Jungle On veut counter Sur Amumu Avec les dégâts Sur les HP On a pris un S Réal Histoire de blind pick L'ADC là dessus On prend un S Qui va pouvoir permettre D'avoir pas mal de mobilité Pas mal de dash out Beaucoup de survie Sachant que du coup On a pris le Jungle Et du coup Où est-ce qu'on va positionner Ce Valcoz Est-ce qu'on positionne Ce Valcoz En tant que support Ou en tant que mid laner On a pris un Xerat Est-ce que ce Xerat Du coup sera positionné Sur Nyonno Enfin sur Nyonno Du coup Au niveau de la composition Quintuple Est-ce qu'on aura Un Xerat bot On a banni le Olaf Du côté de la team Roxbonners Et on a banni Le Gnarcilas Du côté de la team Quintuple On a pas envie D'affronter Un Gnar au top Ni un Silas Qui pourrait voler L'outil justement De sur la menu Tu es solo Sur la prédic Aïe 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 Vrai bonhomme quoi Ouais voilà C'est gentil D'ailleurs pour les personnes Qui viennent d'arriver Qui n'étaient pas là Sur les lives avant On a banni le Tryndamere Top Du coup On a banni Le pool du champion Du top laner Le Olaf Le Darius Et le Tryndamere Et du coup On prendra Un Garen top Oh la 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 Ça régale Ça régalus Maximus Et du coup On a repris Un Ion Du coup On aura bien Effectivement Une botlane Une Xeratamken Chagaren top Un Ion mid Et un Mumu jungle Et du coup Pour counter ce Garen On a pris Un 7 top laner On sera sur un duel Zed contre Ion Au niveau de la mid lane Et on a pris Effectivement Le Velkoz support Ezreal Velkoz Et Lillia en jungle A la limite Si j'étais Riot partner Et que j'avais des trucs A donner Oui pourquoi pas Mais j'ai bien fait De parier Quintuple Actuellement La compo De Quintuple Fait très très peur Parce que du côté De langage On a quasiment rien On a juste le 7 Alors que Niveau langage Du côté de la De la compo Quintuple On a le R de Ion On a le Amumu On a le Tamkench Alors que du côté De Roxbonners Ca risque d'être compliqué Ca va se jouer Beaucoup plus au scaling Et sur les piques Les catch Et du coup Qu'est-ce qu'on a En tout cas On a Effectivement La possibilité De bien Pok Avec justement Ce Velkoz bot Par contre Attention à l'engage De Xerat Tamkench Ca peut aller très très vite Quand même Surtout sur ce Velkoz S'il commence à perdre Ses Summoners On a pris une TP Du côté du Hez On veut justement Jouer la lane Avoir un maximum De ressources Du côté du Top laner On est parti sur Double Conqueror Top laner Jungler First try Du côté de Zed Les ruines sont classiques On a pas de grande surprise Mais on a pris First try Du côté de De ce Xerat Pour l'instant Sa farm Tranquille Le farm est even On a quand même Un gros avantage CS Du côté de ce 7 Comparé au Garen A mon avis Le Garen a dû Rater des plate Enfin Rater des CS Par la pression Que 7 met Surtout en early Attention au niveau De ce time catch On est niveau 2 On doit dash out Mais on a pris Plus de midlife Là dessus On est sorti de lane Parce qu'on est resté Trop longtemps Le Q-spel Qui a été dissimulé Justement avec le skin Mais on n'arrivera pas A trouver la connexion Sur le Le passif Attention le Q Qui va connecter Sur ce Xerat On est très très low Au niveau bot lane Du côté de Quintuple Attention à ne pas Se prendre trop de POC Sinon ça peut Vite être autour A la base En sachant qu'en plus Le jungler A passe Bot to top Du coup on n'est pas Du tout sur une phase De transition Au niveau Du coup Du jungle On va engage Justement sur ce Amumu Ce Amumu Qui est slow Est-ce qu'on va flash in Et attention au niveau Du Yon On prend beaucoup d'avage Est-ce qu'on va flash out Oh et on flash out pas On était surpris On n'a pas été On n'a pas été Assez indulgent Là dessus Enfin on a été négligent Justement sur le flash On s'est dit qu'on avait le temps Et finalement On se fait surprendre Par les dégâts de Lilia Et de Zed Sur le burst Et du coup On n'utilise pas son flash Mais on cesse justement Le first blood à Zed Le 7 Le 7 qui va régène Dans tous les cas Avec ses auto-attaques Et pour l'instant Niveau bot lane On a 10 CS Actuellement D'avance Du côté de ce Ezreal Et ce 7 Ce 7 qui tabasse Les bonnes connexions Qui a été trouvée On arrive à dodge le E Et ça n'ira pas plus loin On va free punch La wave Du côté de ce 7 On va l'aider justement A crash cette wave On va pouvoir base Et prendre des tabis ninja Est-ce que ça veut dive ? On dive au niveau du 7 Qui a le Z Dans tous les cas Pour proc Est-ce qu'on arrivera A kill ? Normalement oui Bien joué De la part De cette Lilia Et de ce 7 La bonne prise agro Du 7 Qui pouvait dans tous les cas Desengage avec son W Qui avait le shield Dans tous les cas Donc on était plutôt pas mal Du côté de la mid lane On a back Du côté du Z Du coup on aura une avance Forcément du côté de ce Yon Qui va crash la wave On TP back du coup Histoire de ne pas perdre Plus de TP Du côté de deux mid laners On aura plus de ce meneur Du côté de ce Garen Et du coup le 7 Qui va gentiment back Récupérer sa wave 10 CS d'avance Sur ne pas prendre Trop de damage Sachant que le Z Vient de revenir en lane Et que le Yon N'a pas encore back Pour l'instant ça joue Ce jeu La década de Time Cage On dash out Tranquillement avec le Z Et du coup on va pouvoir Mettre de la pression Niveau bot lane En sachant du coup Que le Time Cage Était présent C'était Ward Du coup on avait l'information Du coup bot lane On va justement Freeze Ce Xerath Déjà 15 CS de retard Ce 7 Qui est niveau 6 On utilise Le trauma crânien Le R On bolosse un peu ce Garen Par contre attention On n'a plus de staking Au niveau du Z Est-ce que ça fera le taf Et même le R Ne passera pas Du côté de ce Garen Ça ne sera pas suffisant Le dash in Du côté de De Time Cage On a énormément Le bon dodge De la part de Velkos Là dessus Et on parra pas kill Justement à cause de ça La Lilia Qui est là en counter gank Et on va pouvoir tuer Ce Amumu normalement Oh le très bon stun De la part de ce Time Cage Qui empêche justement Le Amumu de se faire kill Et on récupère quand même Le kill là dessus On pourra pas aller plus loin On trouve juste le kill Sur ce Time Cage Qui avait flash out Et du coup On a utilisé le flash out Sur tous les laners De chez Quintuple Entre le jungler Etc Le bon counter gank De la part de la Lilia Mais le support De la team Quintuple Qui a sauvé le cul De ces deux joueurs Sur le fait du bump Et du slow Et qui a permis de stun Cette Lilia On vient récupérer la plaine Du côté de Benji Mais attention C'est aggro On risque de concéder Un kill là dessus Les auto attaques Mais du coup On est low life Et attends Oh les gros dégâts De ce set On flash out quand même On récupère le Drake Et là on a déjà Une avance Qui est quand même Assez significative Puisqu'on a 3k gold De dégâts Entre les deux teams 2 kills Pour cette Lilia Qui a déjà Énormément d'avance Sur ce Amumu Plus de farm 2 kills d'avance On va essayer Doilin Oh Très bien joué De la part de ce set Qui a bien bait Au niveau de ce Yon Qui a air Justement dans l'autre side Mais du coup On a plus de summoner Du côté de ce Z On a flash out Justement pour éviter Rox Ça joue mieux Que la première game Quand même Et effectivement Pour l'instant 10 CS Descarve Au niveau de la bot lane 10 CS Descarve 18 CS Du côté De la mid lane Je comprends rien C'est qui qui gagne Pour l'instant C'est l'équipe bleue Qui gagne On ne dépassait plus Ce Garen Qui veut All in sur ce set Réduit au silence Mais ça n'ira pas plus loin On résiste bien Du côté de ce set Et avec les auto attaques Ça permet de régén Quand même assez d'HP On veut all in Le Z Le casse tête Les auto attaques On veut bolos Ce Garen Attention Les dégâts de ce Z Sur le double show weekend Là dessus On vient mettre Out the lane Ce Yon Alors que le Z Est encore full life On a Plus de Plus de 20 CS D'écart maintenant Entre les demi laners Oh attention Ça peut être compliqué Du côté de ce set Le bon Z On était close On était très très close Du côté de ce set Si ça passait C'était finito Rop tchou tchou Le changement de jungle Qui se fait sentir On se demande pourquoi Effectivement On pourra dash out Tranquillement du côté de ce Z Le flash out Le flash out Effectivement de ce Vel'Koz Et oui On l'avait dit Le fait de dash in Avec Tamkench Ça pose très Beaucoup de problèmes Du côté de ce Vel'Koz Puisqu'on est obligé D'utiliser son summoner Défensivement On est des monstres Ou on est pas des monstres Nous Et pour l'instant On a 20 CS Lee Du côté du top laner De chez Roxbonners 10 CS Lee Du côté de la jungle 20 CS Lee Du côté de ce Z 20 CS Lee Du côté de ce Ezreal Et forcément Au niveau du support On est en train de récupérer Gentiment les golds Du coup Officiellement Au niveau de ce Tamkench On a pas énormément De golds d'avance Et on va concéder le kill Le très bon heal Mais ce sera pas suffisant Je pense qu'il fallait pas Utiliser ce summoner On dodge bien Le R de Yon là dessus Grâce au niveau Du Ezreal Petit pas Petit pas sur le côté Qui permet de dodge Mais du coup Pendant ce temps On concède des plates A ce Z Ce Z qui a déjà revenu Qui vient de clear La wave facilement Par contre Il a plus son ombre Et il va se retrouver Avec un Mumu Sur le side Est-ce qu'on pourra Concéder Est-ce qu'on pourra Avoir quelque chose Est-ce qu'on peut Avoir quelque chose Mais par contre Le Amu Il n'est que niveau 6 On essaye Pourquoi on n'est pas Resté au corps à corps Au niveau de Fumé Au niveau de Fumé On pouvait rester au corps à corps De ce Z Il avait plus d'ombre On vient de dash out Tranquillement Même petit kill Au DGCA Je te le dis Au niveau de ce Yon C'est compliqué On a 34 CS De retard maintenant On a 24 CS De retard maintenant Et on va continuer De perdre Et on va se faire creuser L'avance là-dessus On a une arme mid Parce qu'effectivement Le Yon a énormément de mal A counter le Z Qui a déjà son item Et là on vient de reprendre Tier Life Oh Et est-ce que ça suffira Du coup A kill Au niveau du DA On n'a pas les dégâts On n'a pas encore Le Liandry Du côté de cette Lilia Si on avait le Liandry C'était finito Pour le Tamkench Oh Et le R de Ezreal Qui vient sniper Ce Tamkench Sur la botlane Récupérer un kill Gratuitement Bien joué Bien joué Attention On a vu l'information Du coup De ce Amumu Au niveau de Fumé Est-ce qu'on arrivera A connecter Dans tous les cas On n'aura pas le follow-up Nécessaire Au niveau de cette Lilia On est large On va justement stun Le R qui est tout mis On met tout sur ce set Mais il a toujours le Z On va vouloir dive Mais les gros damages Est-ce qu'on va pouvoir R sur la tour Le Demacia Qui est sorti De la part Du top laner De chez Kintub Le bon stun La bonne rotation de CC Sur ce Velkoz On met tout On met tout sur ce Xerath On flash out Est-ce qu'on arrivera A dash On arrive quand même A clôturer le kill Du côté de ce Xerath Sur ce Velkoz Et du coup Attention Ce S Qui est au contact Du coup De ce Tamkench Le stun Le dash out On vient au stun Et Tamkench C'est OP Bien joué Malitas de Habitas Mais ce ne sera pas suffisant Tamkench Qui vient récupérer un kill Et on trouve un kill Sur ce Xerath Ce Xerath Qui est en 2-1 Qui a un peu De CS De retard Mais qui a quand même Son mythique Là-dessus Donc on a quand même Des gold Attention Le R2Z Et là c'est finito On sait que c'est fini Le bon combo Qui passe On vient de double E Là-dessus Là on remonte Tada La remonte Tada Pas suffisant On va dire qu'on a Des golds Sur les carry Effectivement C'est le Velkoz Qui subit un peu Justement son vis-à-vis Au niveau de Tamkench Mais ce n'est pas le Velkoz Qui va faire la game Qui va faire la game Ça va être la Lilia Le Z Et le Ezraël Là-dedans Et du coup Effectivement On n'a pas eu Les golds De la first tour Bah il fallait être À côté Tant pis Et les plates Qui sont récupérés De ce Z Enfin de ce 7 Pardon Et ça tabasse Ça tabasse 7 Même sur les tours Et là c'est compliqué On a déjà le mythique En plus sur ce 7 Attention Les trades Les trades De Benji Sur L.A. Qui sont terribles Au niveau de ce 7 On bolosse Garingos C'est criminel Le flash in Oh Et le R de Benji Qui ne suffira pas justement Attention au niveau De ce Velkoz Il faut dodge Il faut dodge Le R On dodge le 4ème R Le flash in Flash out Du côté de ce Velkoz Flash in de la mumu On tente l'équerre Mais On est large Oh Wow L'équerre là Ouais je pense que même Même en touchant Ça ne tue pas Hein poteau Le dash in De la part de Tamken Sur rond d'achat Du côté de Ez Oh la bonne connexion Il est trouvé sur les deux joueurs Imanitas de Habitas Qui va prendre un peu la bite Effectivement là Le amumu Qui arrive à trouver La bonne connexion Mais ce Z qui est fed Ce Z qui est fed Et qui arrive à trouver Le kill sur ce Yon Le couter en juggle De la part de la Lilia La Lilia qui est au corps à corps Le critique du Z Oh la 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 On doit flasher du côté De ce Tamken Est-ce qu'on essaye ? Oh ça a touché la tour Dommage Il y avait de l'idée Attention à le haul in De ce Garen Qui met quand même Assez cher sur les trades Et on arrive quand même A trouver le solo bolo De Garen sur 7 Le 7 qui a voulu erre Au niveau du Garen Mais le Demacia Qui une fois est lancé Une fois qu'il est lancé Qui ne peut pas Yon ulti Bah il n'a pas ulti Puisqu'à mon avis Il s'est fait cesser Surtout Ah je pense que la Lilia Est bien fed Ouais Petit point CS Du coup la Lilia A 40 CS d'avance Là dessus Sur son vis-à-vis Au niveau de la mid lane On a 50 CS Au niveau de la bot lane On a 20 CS Descars Grosse différence On a 6k gold Descars Justement notamment Au CS Et par rapport au kill Les kills qui sont mis Sur les bons champions Z Lilia Elle va finir Niveau de 18 En first Le bon Z On ramène justement Le Garen Le bondage du Tam Kench Mais du coup On a plus rien On erre le Tam Kench Histoire de s'escape Et on s'en sortira Tranquilou Attention au niveau de ce Ezreal On est vu On est vu On est en 3v1 Manitas de l'habitace Qui est courageux Et là on va se faire Permacesser Manitas Manitas de l'habitace Qui a été Qui a été courageux Le dash in Les bons dégâts Les bonnes autos De 7 Contre Tam Kench Mais là on s'est fait surprendre Du côté de ce Ezreal On était vu On s'est pris Le dash in De Hamumu On s'est pris Une rotation full CC On n'a pas pu bouger Et Demacia Le E in Vient criminel Alors on est parti Pour YOLO Toujours Cicagol de Descartes Ça aura pas Un gros impact Oh la 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 Et actuellement Ce Z Qui juste à l'auto-attaque Peut fumer Ce Yon Ce Yon Qui a dash Pour espérer Avoir un peu de creep Un peu de gold C'est fait C'est fait combo in Et il s'est fait péter la gueule Bah Yon Il faut jouer au jeu Il s'est fait Il s'est fait combo le Yon Dès son open Il s'est fait Il s'est fait combo R Il s'est fait tuer L'auto-attaque you Lydre dit Tanesque différence Je pense pas que ce soit Lydre Je pense que Effectivement S'appeler InZ Et laisser le champion Au joueur C'est compliqué Pourtant Effectivement Le mid laner Qui n'a que 2 piques Et on banne pas les 2 piques De ce mid laner Il arrive toujours à créer Des problèmes avec son Z Et sa Akali Donc il n'a jamais eu sa Akali Mais il a toujours eu son Z Et pourtant Avec son Z Il fait le taf Effectivement Même en demi-finale On lui banne pas son Z On lui banne sa Akali Mais c'est pas suffisant Le bon R De la part de cette Lilia Qui permet de grouper les deux Et on vient mettre un gros Z critique En plein milieu des deux Et là du côté de De cette Lilia On a déjà justement Le Liandry Attention Et là on va sous la tour L'Estroppeur L'Estroppeur On va Z Le flash in Et du coup Le Yon qui va pouvoir récupérer Double kill là dessus Non on a pas la range Mais du côté de cette Lilia On peut pas récupérer On passera sous la tour Avec la wave Et on sera bien safe Le Yon qui va pouvoir cut On prend la T de mid Du côté De chez Roxbonner Attention Le E qui vient slow là dessus On a le dash Du côté de De ce Yon Le R Qui est tout On met tout On met tout sur ce Velcos On met tout sur ce Velcos Qui est en 1-2 Le flash out Mais ça sera pas suffisant On a pas d'informations La connexion Qui est trouvée Sur le R Actuellement De Xerath Le dash in Le R On vient se rapprocher Et le Z Qui est trop faite Qui est bientôt A son 3ème item Déjà 700 gold De shutdown Et on vient tuer Ce Amumu Ce Yon Qui a pendant ce temps A récupéré La T1 au top Et du coup Qui vient de donner 300 gold De Bounty Du coup A toute sa team Et cette Lillia Cette Lillia Qui est en liandrie Et qui n'a pas respecté Qui a fait un Mejai On veut gagner De la mousse speed Un maximum Avec cette Lillia On veut kite Du côté du side Z contre Garen On peut pas tuer Ce Garen Ça va être très compliqué Il va falloir Pock Assez longtemps Mais du coup On est large On est très très large Le Z Overclocké On met tout On met tout On met le combo Du côté de ce Vel'Koz Mais ça sera pas suffisant Ce Vel'Koz Qui est trop derrière Il a pas les gold Necessaires Pour pouvoir one shot On a un Moissonneur Nocturne Pour l'instant Y'a pas d'objectif On sort justement Ce Time Kench On récupère la T1 Du côté du Top Laner On a la TP Pour jouer sur le Drake Mais vu comment c'est parti On aura pas le temps De jouer sur le Drake On va jouer sur le Nacheur Qui arrivera dans 5 minutes On arrivera pas A rattraper ce Xerat Du côté de ce 7 Le bon POC Mais on est safe On régène avec les autos Le farming du côté de cette Lydia Bah quand tu joues le support En vrai Une Vel'Koz Enfin Vel'Koz Moissonneur C'est pas trop déconnant Ouais Ça se joue Ouais Full HP Pas vraiment En vrai Il peut sortir facilement Le Z De Ezreal Vel'Koz C'est pour ça qu'il est parti L'Uden Par contre effectivement Il risque de jamais toucher La Lilia L7 Mais personnellement J'aurais fait L'Uden également On vient sauver Fumé Là dessus En 0-3 Qui s'est pris Midlife La connexion Qui est trouvée A 90 degrés De ce Vel'Koz On vient prendre la T3 Grâce à l'Hérald Et là du coup On veut jouer sur le dragon On veut jouer sur le dragon On a 10k gold Bientôt Des cas entre les deux teams C'est officier On a 10k gold Du coup Ça arrive d'être très compliqué Attention Ne pas troll Le Dachin De ce De ce Yon Le R Et on vient connecter Le Z du 7 On n'a pas l'information Au niveau de ce 7 On va juste dodge Tranquillement Les spells du Xerath Oh attention Le Vel'Koz Mais qui n'a pas Suffisamment de damage Effectivement C'est un acte Arvrest On n'aura pas Liandry Même si j'aurais préféré Voir un Liandry Sur Vel'Koz Là dessus Ça se fait Moissonneur Mais quand il y a Beaucoup plus de squishy Là actuellement On est sur Garen Garen Tamkench Amumu J'aurais préféré 100 fois Voir un Liandry Là dedans Je pense que c'était Un mauvais choix D'intimisation Et on s'était stun A la sortie Mendy Qui est un peu grid Là dessus On a voulu jouer Sur Fumé Sauf que Fumé A juste Juste bandelette Et du coup Il n'a pas pu Z Au niveau de ce set On a un peu de retard On a moins de gold Du côté de la top lane On est un peu Even Parce qu'on a récupéré Beaucoup d'objectifs Notamment 5 tours Mais néanmoins Sinon on était derrière Par contre au niveau De la jungle On a 4k gold de retard Au niveau de la mid lane C'est le gouffre financier Puisqu'on est actuellement Sur 5k gold De différence Niveau bot lane On est sur 2k3 Le flash in De ce De ce time cage Le flash in Autoritaire Mais là du coup Attention au niveau de ce yon On a toujours le Z Le R La connexion qui est trouvée On arrive à trouver Le kill sur Benji Benji qui est déjà en 1.5 Mais qui ne vaut pas de gold Du coup effectivement Est-ce que c'est worth De craquer un flash Au niveau de time cage Là dessus Je ne pense pas Mais au niveau de ce Z On est bien Au niveau de ce Z On est en 3 items La connexion qui est trouvée On n'arrive pas à tuer Fumé là dessus Et ouais Et là c'est le problème C'est que si on avait eu L'iandry On aurait tué ce mumu Mais comme on n'a pas L'iandry Ben on ne peut pas Oh la 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 Le snipeee Le 92 Ouais Qui est trouvé Le fan Le incriminel De Manitas De l'habitas Oh la la Le incriminel Oh la 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 Mais qu'est-ce que je vois Genre Ça eu une corps à corps D'un garen Silence Et le bon air de Xerhal Qui arrive à trouver La bonne connexion Attention le flash out De cette linia On va air pour avoir Temporiser Oh la la Les dégâts De ce Velcoz Combineux À cette linia On vient trouver Justement le bump Le ZE là dessus Faut que sa team Bande sur Ezreal Je pense que les In sont criminels Bon attention Au niveau de ce Velcoz On n'a pas des Masia Mais on arrivera À trouver la connexion Et du coup On vient donner Un Free Shutdown Par le fait Qu'on mispose C'est un peu brouillon C'est un peu brouillon Attention Au niveau de la connexion Les gros dégâts Du ZE de 7 Là dessus Les auto-attaques Qui viendront À bout de ce Garen Et ce Garen Qui veut rattraper Fumé Ce Garen Qui veut rattraper Le flash in Autoritaire Du ZE Pour récupérer Ce kill 100 CS De différence Niveau mid lane 1500 de trous d'amage Avec un 5 Ce ZE qui cancel Mais il est à l'ombre Pour Nash Out On est safe Dans tous les cas On est serein Il faut jouer Au niveau du Nashor Là dessus Nashor Fan game On n'aura pas Les dégâts Pour des push Le Nashor De chez Roxbonner Du coup Si on arrive A faire Nashor Du côté de Roxbonner On ne pourra pas Des push Du côté de Quintuple L'Aliya Qui est en peace Shield farming top Pendant que son équipe Est en train de faire Nashor C'est tout à fait normal Prendre les waves L'Aliya Qui va rejoindre son équipe Afin de rajouter le smite Et Benji Qui meurt Benji Qui meurt Car il était AFK Au shop Et n'a pas vu Que le Xerat Avait air Sur sa bouche Mais qu'est-ce que Je regarde Mes frères Vous avez envie De gagner Ou pas Genre Il doit jouer avec un match Contra Je signe direct Ça doit être bien payé Caster chez OTP Et moi ça m'y arrivait Si vous trouvez Que j'ai la possibilité De pouvoir Caster chez OTP Moi je suis preneur Manitas de la bitas Les connexions Les connexions au niveau Les connexions au niveau de ce Xerat On trouve 2R 3R 4R 5R Sur Manitas de la bitas Et ouais Qui vient s'effondrer Et on arrive à trouver Les dégâts bruts De ce Velcro Sur ce Tamkench Qui s'est fait Quand elle Son bump Et pour l'instant Ce 7 Qui est en train De faire une arame Oh mais c'est du cast Aussi Oh Et le Le Z Le Z de 7 Qui vient de Watch out Mais Mais qu'est-ce que C'est que cet arame Eh frérot Il y a bientôt 30 minutes de game Il y a Il y a 37 kills Le flash Le flash Mais Mais ça troll Mais ça troll Je suis en train De faire du commentaire De troller Genre Il a flash in Pour avoir le canon Les solo kills A 30 heures du mat Le bon sonial De la part De ce Yon On dash out On arrive à trouver Une connexion Sur ce Tamkench On prend midlife On va pas Eh hein Du côté de cette Lilia C'est pas suffisant L'ulti qui est trouvé De la part De ce Ezraël L'ulti de Fumé L'ulti de Fumé Qui vient justement Cesser les deux Et le Yon Pourra récupérer Le kill sur Z Et ouais Attention On troll Du côté de Rocksbonner Bon et on a Plus de 10 k gold De Descartes Donc je pense Que ça sera Amplement suffisant On a 14 k gold De Descartes Sur la team Cette Lilia Qui est actuellement En masterclass De 340 CS Bon on a une Trop grosse avantage Niveau gold CSing Mais du coup On se retrouve Effectivement A galérer Ce Garin Qui flashe out Le 7 C'est une arame Cette game C'est une arame Légite On est par Madame Légite Non plus Eroxbonner Qui vient signer Sa première victoire Dans ce BO5 Ah je crois Que c'était Farming Simulator Le kill Qui est trouvé Oh attention Ca focus pas Le Nexus Là dessus Et pour l'instant Ah l'inhibiteur Qui est revenu L'inhibiteur L'humanitas De l'habitas Le flash in De Xerat Le out De Israel Et la connexion Qui est trouvée Et on n'arrivera Pas à finir Ah 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 On n'arrivera Pas à finir Et le Le Xerat Qui est actuellement En 3 items Et qui récupère Les gold Qui récupère Les gold Free win Du côté de Seiyon On avance Sur le 3ème item Mais du côté De Xerat On a énormément D'argent Même avec tous Les shutdowns Qu'on a donné On a 13k gold D'avance Avec la soul Montagne Du coup Effectivement Ce n'est pas Possible de gagner Même avec toute La volonté du monde On a encore Trop de gold Ce set Qui est actuellement En 3 items La Lillia Est actuellement En soul 4 items Quasiment full stuff Mais c'est compliqué Ce set Qui est quasiment Full stuff Également Manitas De l'habitas Qui vit Trop lolo Encore une fois Et finalement Il aurait mieux fait De laisser Son ADC Diamant Potentiellement Jouer Et le Knight Harvest Du Velcoz Qui actuellement A fait Un montant De Est-ce qu'on peut voir 3300 de damage Il aurait fait Le quadruple Le quadruple Avec Liandry Et ce Z Ce Z Qui a voulu trop lolo Et finalement Qui se fait punir Et ce Z Qui a voulu trop lolo Il se fait silence Et il se fait Encore une fois Bait On rappelle Je vais lui apprendre A jouer bot Pour l'instant Du coup On veut jouer Sur Nashor Du côté de Roxbonner Forcément On a 3 inhibiteurs Potentiellement A nu Donc on veut jouer On veut jouer Et attention Ce Velcoz Enfin Ce Velcoz Qui soudre 3 items C'est bien Mais il est squishy Et là On vient de prendre Le Manitas De l'habitas On est sur 4 items Du côté de Xerath Et on pique Et on fait D'énormes damage Du coup Au niveau de ce set Ce set Qui n'a pas le temps De Z Et là du coup Vous m'avez demandé Pourquoi Ça va falloir Arrêter Vos commentaires Cesse Vous me rendez pas compte De la pression Que j'ai mis Ah 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 Il faut tuer Cette Lilia Pour attraper Énormément de gold On va partir Sur un achor Logique Du côté de Cherox Bonner Qui va permettre Justement De push Au niveau De ses inhibiteurs Mais par contre Effectivement Qu'est-ce que tu comprends pas Dans Ne pas spoil la game Parce que du coup On sait que c'est fini Du côté de ce Z On remeure Encore une fois Oh attention Au niveau de Manitas de la vitesse Oh le flashing Du côté de ce Z De ce Amumu Pardon Et c'est compliqué là La Lilia qui est trop faite Au niveau de ce Z On n'a rien à foutre Tout ce qu'on veut C'est Focus Ce Nexus Et là du coup On peut pas gagner On peut pas gagner Et ce Z Qui en a rien à cirer Qui veut juste Taper le Nexus On a Demacia Du côté de ce Garen Mais on est juste En train de perdre Le Nexus C'est assez Let's go Roxbonner Forcément On se doutait bien Effectivement Qu'il y aurait la win Au but du nom Regarde mes dégâts Le Kuz Du côté de ces Ezraël Effectivement Il a mis des dégâts Mais t'as quand même Sacrément trop lolo T'as peut-être des damage Mais eux Il se rassure un Garen Ouais bon Haha Sous-titrage ST' 501